OBD de Trouble Code Description Technique Tension du système basse Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique du groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement à tous les véhicules plus récents de 1996, y compris, mais sans s'y limiter, les véhicules Kia, Hyundai, Jeep, Mercedes, Dodge, Ford et GM. Le PCM contrôle le système de charge dans une certaine mesure sur ses véhicules, le PCM peut contrôler le système de charge en contrôlant une alimentation ou un circuit de masse au régulateur de tension à l'intérieur de l'alternateur, le module de commande du groupe motopropulseur PCM surveille le circuit d'alimentation d'allumage pour déterminer si le système de charge fonctionne, si la tension est trop basse, un code d'erreur sera défini, il s'agit strictement d'un problème électrique, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de commande du système de charge et la couleur des fils, symptômes les symptômes d'un code moteur P0562 peuvent inclure, témoin de dysfonctionnement allumé témoin de batterie rouge allumé la transmission peut ne pas changer le moteur peut ne pas démarrer ou s'il démarre, peut caler et mourir économie de carburant inférieur cause les causes potentielles de ce code à régler son, haute résistance dans le câble entre l'alternateur et la batterie, possible haute résistance, circuit ouvert entre l'alternateur et le module de commande, possible alternateur défectueux, le plus courant PCM défaillant, peu probable aux procédures de diagnostic et de réparation Vérifiez d'abord le système de charge, démarrer le véhicule, allumer les phares et le ventilateur à haute vitesse pour charger le système électrique, à l'aide d'un voltmètre numérique, DVOM, vérifiez la tension de la batterie, elle doit être comprise entre 13,2 volts et 14,7 volts, si la tension est bien inférieure à 12 volts ou supérieure à 15,5 volts, diagnostiquez le système de charge, l'accent étant mis principalement sur l'alternateur, en cas de doute, faites tester la batterie, le système de démarrage, et de charge dans un magasin de pièces, atelier de réparation automobile locale, la plupart exécuteront ce service pour une somme modique, sinon gratuite, et vous donneront généralement une impression des résultats du test, si la tension était correcte et que vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient, si ce n'est pas le cas, il est plus que probable que ce code est intermittent ou est un code historique, mémoire et aucun autre diagnostic n'est requis, Si le code P0562 revient, localisez le PCM sur votre véhicule particulier, une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, ensuite, effacez les codes de diagnostic de la mémoire avec l'outil d'analyse et voyez si ce code revient, Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code P0562 revient, nous devrons vérifier les tensions au PCM, tout d'abord, débranchez le câble négatif de la batterie au niveau de la batterie, ensuite, déconnectez le faisceau de câble allant au PCM, rebranchez le câble de la batterie, mettez le contact, avec un DVOM, testez le circuit d'alimentation d'allumage PCM, fil rouge vers le circuit d'alimentation d'allumage PCM, fil noir vers une bonne masse, s'il y a moins de volts de batterie sur ce circuit, Réparer le câblage entre le PCM et le contacteur d'allumage, si c'est ok, vérifiez que vous avez une bonne base au PCM, connectez une lampe de test à la batterie 12V positive, borne rouge, et touchez l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de masse allant à la masse du circuit d'alimentation d'allumage du PCM, si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit. S'il s'allume, agitez le faisceau de câble allant au PCM pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente et si tous les tests précédents ont réussi et que vous continuez à obtenir un P0562, cela indique très probablement un PCM en échec, en cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement. Sous-titrage ST' 501